et bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va vraiment super donc aujourd'hui je veux vraiment vous proposer le plus beau combat de coliseum que j'ai jamais fait je pense franchement je suis vraiment fier de moi donc en plus de ça par contre je voulais vous poser une petite question je suis bien je la pose quand même assez souvent mais le truc c'est soit j'enregistre en live et je fais des combats de merde ou bien j'enregistre sans commenter je commente par après et là en général je fais des beaux combats enfin c'est toujours comme ça en tout surprise logiquement vous allez sûrement deviner pourquoi je vous le dirai donc voilà là en fait il y avait déjà un indice qui était mis sur sur comment sur l'écran mais vous l'avez sûrement pas vu là maintenant il est parti pour ceux qui l'ont vu battant mieux un petit pouce vert pour vous moi j'ai envie de dire donc le truc c'est le combat va commencer assez doucement donc en plus je veux vous présenter un petit peu il ya off dark warriors les cas 168 je pense de mon équipe et son sac rieur off dark warriors voilà hoc hoc dark warriors et off dark warriors isolé deux mêmes noms il a juste le haut qui le off qui change qui est un sacré niveau 185 alors en face nous avons un zobal 190 nosk shinigami anneka 191 et 30 or un sacré 183 donc franchement dans les niveaux c'est plutôt équitable même s'ils sont un peu plus hl que nous parce qu'ils ont deux niveaux son nom non on n'a pas un seul donc donc voilà donc on va essayer de faire vraiment un beau combat il va voir des bombes du rox au cac du rox avec les sorts vous inquiétez pas vous allez voir du capitaine flamme sur toutes les coutures et franchement les gens d'en face joue vraiment bien donc ça va vraiment être un beau combat donc en plus j'ai mis en hd donc si vous regardez le combat mettez le en comment dire pas l'écran plein écran mais le moyen là vous voyez un petit carré ça c'est celui de base est juste à côté il ya un truc pour l'avoir un peu plus grand vous mettez ça vous mettez en 720p et vous vous plongez dedans vous mettez dans le noir quoi vous écoutez franchement vous allez voir ce combat est juste énorme pour ceux qui adorent le coliseum franchement vous allez adorer ça va mettre un peu de temps à démarrer mais franchement moi quand je le jouais j'étais super tendu vous imaginez même pas donc là le sec roule pardon et à ma voix qui était parti donc là elle est revenu n'ya pas de souci il ya le sacré trentor qui m'avait il m'avait coop directement au cac du zobal et de l'eca mais comment le le notre sacré à nous donc dark warrior m'a reutre il m'a fait une transpo pour pour me ramener près de près de l'autre fin de notre éca à nous pour pas que je me fasse focus donc là en plus c'était de le quatrième combat que je faisais avec eux avec hoc et off dark warriors et franchement on avait fait des combats de malade je suis désolé de pas avoir tout filmé mais bon le premier déjà c'était plus un échauffement plus deuxième c'était le le massacre total le 3 c'est un peu plus tendu on a quand même gagné et le 4 vous êtes en train de le voir pouvez voir là les cas qui a fait trois coups du yet qui a 3 ou 4 je sais plus qui a fait quand même vachement mal et moi en plus en oui j'ai ou je vous avais pas dit il avait fait un odeur au début qui rejetait 2 pa 2 pm et franchement il a odorat niveau 2 et il faisait que des odorats et des roulettes positif donc avec deux et cas dans le combat qui jouent roulettes tous les deux franchement c'est c'était assez aidant comme truc on se marrait vraiment bien là je vais aller au cac je lui faisais mes 12 pa sur le sacré coup normal encore un coup normal un cc et encore un cc je vais retirer 2 pa j'ai fait deux cc j'ai retiré plus ou moins 1700 1800 de vitalité il a pris assez cher donc là par contre j'ai eu peur parce que je me suis dit putain mais dû refaire sa punition à se la prendre dans la gueule et puis à leurs revenus alors disant ouais non c'est seulement à partir du tour proche qui peut le faire et là j'étais un peu soulagé parce que je suis dit si on se prend une punie maintenant on l'a dans le cul ça c'est clair et en plus de ça prochain tour je vais être obligé de jouer avec mais bon vous allez voir pourquoi ils vont mal se placer en fait je tente à réfléchir il va me dire dans les commentaires tu n'as pas envie d'essayer de faire un truc avec les bombes ou quoi prochain tour et je lui pendant tout le tour je n'ai même pas regardé ce qui s'était passé j'ai vraiment essayé d'y mettre enfin d'imaginer tout ce que je pourrais faire donc je comptais les les cas je me suis dit non je peux pas le faire un mur avec les cas puis attiré avec une aimantation de sacré pour le bout le poussé qu'une botte puis je fais non le de mon est trop grand enfin un bordel vous imaginez même pas mais je vais essayer de réfléchir pendant tout ce tour c'est peut-être non je crois que c'est ce tour si ouais parce que le zobal va venir à mon cake donc je sais pas pourquoi mais il essayait vraiment de de me focus moi j'ai pas compris pourquoi mais mais bon voilà j'ai une roulette 55 de fouite mais ça suffit pas pour pour se barrer du corps à corps il fait une félation pour reprendre un pot de vita sur le sur le sacré et donc en plus après cette vidéo aussi donc je lance le rendu et je vais aller faire le le fameux donjon d'halloween que je pensais vous enregistrer hier à minuit comme ce qu'on pensait que comme le 31 avec l'almanac c'était à minuit on penserait que ce serait ouvert à minuit mais apparemment c'est à partir c'était à partir de 10 heures qui s'ouvraient donc c'est pas encore une fois où là une roulette 56 et c'est pas sûr et certain mais d'après ce qu'on m'a dit apparemment ben ce sera à partir de de commande de 10 heures que ça s'ouvre là heureusement j'avais fait un sacrif fin il avait fait un sacrifice sur moi puisque les coups de d'un franchement c'est énorme je pense que vous en pensez mais un écafé point yop même un sram à la dague d'un en cc ça fait des coups de malade c'est juste monstrueux donc là voilà il m'a dit il s'est mal mis avec les cas que je disais mais tant pis puis je me suis dit bon c'est à moi je vais faire une bombe j'ai essayé de foutre la merde voilà je fais un mur un dernier souffle parce que comme j'ai toute ma vitalité comme je suis sous sacrifice bien pas de souci je vais faire une transport ma bon voilà et je vais venir tout près pour la faire péter ou les cas il va se prendre pas mal de dommages il s'est pris plus ou moins 1100 mais bon comme il avait 600 de bouclier s'est passé au dessus en tout cas ça a pété les boucliers tout le monde le zobal il a pris quand même pas mal de de dommages puisqu'il est midi midi j'ai arrivé il est à la moitié de sa vitalité voilà et le sacribe il est en dessous de la moitié je pense qu'il est il est bien opti pour la punie ouais voilà il a sort il fait un cc moins 1500 bon partir de là je vous jure j'ai commencé à stresser je suis dit putain t'es con tu aurais pu focus le sacrif à éviter la punie ou faire un truc comme ça mais je sais pas j'y ai pas pensé j'avais complètement autant au premier tour avant j'avais vraiment fait gaffe à la punie mais autant sourcil je me suis dit eh ben mer tu fais du dommage et puis c'est tout là on essaye de focus le sobal des dégla c'est qu'on n'est pas bien booster qu'on a un sacré cette à pas tant que ça allez tu peux taper c'est pas interdit voilà il n'a pas fait grand chose de zozo à plus que 5151 de vita je pense j'ai c'est passé trop vite j'ai pas regardé alors donc il tue notre sacré avec son bâton brel je suis bête parce que j'aurais peut-être dû lui demander son stuff parce qu'il tapait vraiment fort avec son bâton ce que je cherchais donc en plus dans la vidéo avant j'avais demandé ouais vous savez pas un stuff pour moi que je pourrais être un sur deux au brel être un sur deux brel c'est pas un souci mais au niveau de la panoplie à lister en fait mais à mon niveau être un sur deux brel et 10 pa sans exos c'est totalement impossible et il faut minimum un tutu plus 11 et faire des sacrifices dans les stades donc j'ai regardé avec avec fifou tv enfin zupchan que certains connaissent parce qu'il est déjà passé dans une vidéo avec moi la vidéo wesh si vous avez jamais vu franchement allez la voir vous avez bien rigolé c'était avec gainsé avec fifou tv on s'est démarré comme des fous enfin ça mais on a cherché un petit peu on a regardé les stuff mais franchement il n'y a aucun stuff à mon niveau qui qui est potable on va dire pour la mode 1 sur 2 au bâton brel et 10 pa sans exos en fait c'est juste impossible donc ça attendra j'ai aussi un petit projet pour peut-être ont déjà pour le niveau 196 196 pour vous les petits français j'ai un petit projet pour pour le roubler soit on va dire un projet pour faire du pvp pour bourriner soit un projet on va dire plus dans l'originalité qu'autre chose mais ce sera dans six sept niveaux je vous en parlerai avant vous inquiétez pas mais c'est franchement c'est un petit projet qui me tient à coeur il ya super longtemps il y avait quelqu'un qui m'en avait parlé et je l'avais pris pour un con j'ai dit ouais c'est n'importe quoi ce que tu me dis donc là en plus je suis en train de parler dans lui parce que vous comprenez absolument rien ce que je dis ça je suis sûr donc là voilà là c'est vraiment entendu ils sont encore deux ok j'ai toute ma vita qui va revenir avec dernier souffle mon lui le savait pas vraiment il va me taper à la joueuse en même temps tu m'as bon il reste 1154 de vitalité bon il fait une roulette 420 gens ça change rien du tout donc moi il pensait que ça allait être bon en fait mais le truc c'est que ma vitalité va revenir voilà je remonte à 2410 de vitalité je suis dit tu tentes le tout pour le tout tu fêter trois coups de dague et tu fermes les yeux j'ai fermé les yeux j'ai encore de le refaire et je suis revenu et j'ai entendu que ça a été créé donc il est mort donc ça c'est déjà super donc là par contre j'ai bougé enfin j'ai pas été assez loin mais je me suis pris je prends une puni voilà à 1400 ça fait pas du bien donc là je me retrouve avec 900 de vita avec un sacré qui a encore plus ou moins 2200 2300 de vita là franchement je vous avoue j'ai stressé comme un barbare allez donc là j'étais en train vraiment jeter vous pouvez regarder ma souris elle tremble carrément tellement j'étais tendu j'avais pas envie de perdre le combat pour pour des conneries comme ça tout le combat franchement était assez énorme je réfléchissais mais quatre pièces que j'aurais pu faire je vais faire une rémission dessus voilà là par contre le sacré va faire la gourde de sa vie il n'aurait jamais dû la laisser là vous allez voir il va bouger et il va se mettre exactement dans la ligne de maman bon je sais pas s'il a fait exprès mais franchement c'était pas super intelligent de sa part et comme j'ai quand même encore 900 de vitalité je pouvais facilement le le faire bouger dans encore un tour ou deux donc là je me suis dit bon capi là tu gères là tu dois sortir tout ton art les bombes c'est ta marque de fabrique mon frère était à côté il faisait non fait d'abord une aimantation sinon tu dois te faire avoir une aimantation une botte je lui retire beaucoup de pm ça il n'avait pas pensé et je vais aller en refaire une de l'autre côté voilà donc il a plus que 1200 de vitalité alors encore moins 200 960 non 900 967 avec 2 p.m. il sait absolument rien faire il aurait peut-être plus transposé à sa bombe où il a essayé de tuer ma bombe mais heureusement j'avais fait rémission le tour avant donc l'acheter assez content parce qu'il n'est pas même pas vu que je l'avais fait là dans ma tête je dis bon ça c'est bon bon maintenant tu le gère tranquille os tu prends pas de risque je me suis dit bon prendre pas de risques prendre pas de risques c'est quand même moi quoi je peux pas faire un combat sans faire le con donc c'était pas possible donc je suis dit allez on est des fous qui t'a pas avoir de vitae au niveau dernier souffle une botte dans les bombes on laisse prendre 643 et là je fais une petite aimantation pour le terminer voilà donc franchement ça c'est un de mes plus beaux combats je pense parce que j'ai quand même presque géré deux personnes à moi tout seul donc je suis quand même assez heureux le petit bonus c'est que ma cote est remontée à 1200 ça vous vous en foutez mais c'est surtout que par contre quand ça se fait que lui prend 3 millions 5 enfin soit c'est que voilà je suis passé niveau 190 donc 190 ça faisait super longtemps que j'ai pas plus un que j'avais plus pris un niveau et aussi je veux faire un petit coucou à tous ceux de la guille capable capillac je dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut à tous